Cette vidéo est en partenariat avec Instant Gaming qui met à votre disposition un lien d'affiliation dans la description de la vidéo. Grâce à ce lien, vous allez pouvoir soutenir Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, mais également mes projets perso avec mon association NSTG et même mes projets sur ma chaîne perso Chris Clippel. Grâce au lien d'affiliation, vous allez pouvoir acheter vos jeux mais aussi vos cartes prépayées sur PC, Playstation, Xbox et même Nintendo Switch et tout cela moins cher. En plus d'économiser de l'argent, une partie de votre achat est reversée à Rockstar Mag, Naughty Dog Mag et l'assaut NSTG. Ainsi, cela ne vous coûte pas plus cher à vous, bien au contraire, vous économisez de l'argent et en plus de cela, vous soutenez nos projets comme les documentaires Welcome to Los Santos ou Welcome to Liberty City, mais également les projets Naughty Dog Mag et les projets caritatifs de l'assaut comme le Grand Tour NSTG. Tous les achats que vous effectuez avec le lien d'affiliation dans la description de la vidéo permettront de soutenir l'ensemble de nos projets. Alors, merci à vous par avance et bonne vidéo ! Salut à tous et bienvenue sur notre site Naughty Dog Mag pour un nouveau Dog News qui n'est pas de très bonnes augures et de très bonnes nouvelles puisque nous venons d'apprendre il y a quelques minutes par un nouvel article de chez Kotaku que visiblement, ce n'est pas la grande forme du côté de chez Naughty Dog puisque 25 personnes auraient été licenciées du studio avec de gros coups de pression pour garder ces licenciements et surtout le nom des personnes licenciées sous silence. Tout simplement pour ne pas faire ébriter tout cela, mais bien entendu, selon des sources proches du dossier qui ont donné des informations à Kotaku, c'est bel et bien réel et 25 personnes auraient été licenciées du studio Naughty Dog. Alors comme ça, ça ressemble énorme, 25. En réalité, ce n'est pas beaucoup puisque Naughty Dog, au mois de juillet dernier, avait atteint son nombre record avec plus de 400 employés. Jamais de l'histoire de Naughty Dog, en 39 ans, il y avait eu autant de personnes au studio, mais c'est vrai que cela pose question et cela pose préoccupation puisque effectivement, depuis quelques mois, beaucoup de bruit de couloir laisse nous entendre que ce n'est pas la grande forme du studio. Alors pas au niveau des conditions de travail difficiles, quoi que ce soit, mais tout simplement des projets qui avancent difficilement et notamment avec le projet de stand alone multijoueur qui serait tout simplement en stand-by. La vidéo est juste ici, on l'a appris au début du mois de mai grâce à Bloomberg. Et donc, je voulais revenir un petit peu là-dessus parce que je vois déjà plein de choses passer sur les réseaux sociaux. De personnes qui ne prennent pas le temps de lire l'article et qui tirent des conclusions hâtives en disant « ça y est, le mode multijoueur va être annulé, c'est catastrophique, machin ». D'autres personnes qui extrapolent en mode « ça y est, c'est la merde chez Naughty Dog, ça va repartir en couille ». Qu'est-ce qu'il en est réellement après avoir lu cet article et en prenant un petit peu de recul et en analysant la situation ? Alors effectivement, vous le savez, chez Naughty Dog, ils ont une mauvaise réputation sur lesquelles ces dernières années, il y a eu des difficultés dans le développement avec beaucoup de crunch, mais également une gestion des équipes catastrophiques. On parle bien entendu du développement de Uncharted 4, mais aussi de The Last of Us Partie 2 qui ont été chaotiques. D'ailleurs, on vous a fait un documentaire disponible juste ici sur The Last of Us Partie 2, le récit d'un jeu maudit pour vous expliquer un petit peu tout le développement et à quel point ça a été compliqué avec un jeu qui a carrément été en stand-by pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc voilà, et ça c'était surtout à cause des conditions de travail et de la gestion des équipes très difficiles chez Naughty Dog dès le développement d'Uncharted 4 qui s'est poursuivi sur The Last of Us Partie 2. Et au moment de The Last of Us Partie 2, en fait, il y a eu une très grosse vague de départ chez Naughty Dog, des gens qui ont jeté l'éponge, qui ont démissionné, car ce n'était plus vivable. Après la sortie de The Last of Us Partie 2, il y a eu énormément de choses qui ont été reprises avec Sony qui a engagé des coachs et des managers pour apprendre à gérer des équipes. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Naughty Dog à la base, c'était un petit studio d'une dizaine de personnes. Et des personnes comme Neldroikman à la base, ce n'est pas un manager, ce n'est pas un directeur, c'est un développeur. Tout comme Evan Wells, comme c'était le cas de Christophe Balestra. Et en fait, ce sont des personnes qui n'avaient pas les compétences et qu'on leur a mis parce qu'ils étaient très bons développeurs, qu'ils avaient de très bonnes idées, qu'ils étaient des personnes moteurs, mais qui n'avaient peut-être pas la facilité de gérer des équipes. Et pour pallier à tout ça avec la mauvaise gestion, pallier au crunch, etc., Sony a beaucoup recruté de développeurs, mais ils ont aussi recruté de nouvelles personnes pour créer de nouvelles équipes. On a eu à la base, il n'y avait que deux dirigeants, Christophe Balestra et Evan Wells. Lorsque Christophe Balestra est venu, c'était uniquement Evan Wells. Neil Druckmann était venu vice-président, mais il n'était pas encore co-président. Et là, maintenant, on a Evan Wells et Neil Druckmann en co-président. Et il y a eu plein de personnes, Arnie Mayer, on a eu Kurt Margenau, enfin plein de personnes qui ont été, c'était donc des vice-présidents qui ont géré eux-mêmes leur studio. Ils ont vraiment multiplié les postes et créé des effectifs pour que déjà les équipes soient plus petites, que ce soit plus facile à communiquer et avoir de meilleures conditions de travail et réduire le crunch. Et donc tout ça, maintenant, on nous a appris, selon les dernières informations qu'on a pu avoir, que depuis un an et demi, l'ambiance au studio va beaucoup mieux. Et The Last of Us Part 1 était le premier jeu de Naughty Dog qui est sorti sans crunch et sans souci. Donc au niveau des conditions de travail, de l'atmosphère et ça, tout va mieux chez Naughty Dog. Mais pourtant, pourtant, les jeux prennent du retard et ne sont pas annoncés. On vous rappelle que le stand-alone multijoueur de The Last of Us, qui a été annoncé au The Last of Us Day 2021, que nous avons eu le droit à un artwork lors du Summer Game Fest 2022, devait être présenté cette année. Et on vous a même confirmé que selon nos informations, ce stand-alone aurait même dû être présenté autour du Summer Game Fest ou du PlayStation Showcase en mai ou en juin 2023 pour fêter les 10 ans de The Last of Us. Et pas du tout. Et pourquoi, au lieu de ça, on a appris en mai 2023 qu'effectivement, le jeu serait complètement en stand-by puisque Naughty Dog aurait fait du bon travail, mais son jeu multijoueur ne serait pas un jeu de service, mais typiquement un jeu multijoueur. Quelle est la différence entre les deux ? Un jeu typiquement multijoueur, c'est un jeu qui va te proposer un peu comme la bonne faction, qui va du premier The Last of Us, qui va vous proposer des parties, ça va être cool machin. Certaines personnes vont y jouer 15-20 heures et puis après, ils vont se lasser, ils ne vont plus jamais y revenir. Et certaines personnes vont adorer, ils vont y passer des années dessus. Mais ça, ce n'est pas ce que veut Sony. Sony veut un jeu de service. Un jeu de service, c'est comme GTA Online. C'est un jeu qui est fait pour durer pendant plusieurs années avec de nombreuses mises à jour, de nombreux contenus qui permettent en fait de la personne qui va se lasser au bout de 15-20 heures, peut-être deux semaines après, il y a une nouvelle mise à jour qui va sortir, qui va lui donner envie de revenir 15-20 heures dessus, etc. Et donc de tenir les joueurs sur plusieurs années. Et c'est une stratégie que Sony est en train de mettre en place. C'est pour ça qu'ils ont acheté Bungie. Bungie qui ont Destiny. Destiny 2 qui dure depuis 2016 ou 2017, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà. Et en fait, on apprenait justement que le développement du stand-alone multijoueur avançait bien, qu'il était prêt à être présenté et que potentiellement sortir. Et qu'avant toute chose, Sony a voulu que Bungie mette leur nez là-dedans pour vérifier tout simplement si le jeu de Naughty Dog était bel et bien un jeu de service ou non. Et effectivement, ça n'en était pas un. Voilà où on en serait. Donc du coup, le jeu serait en stand-by. pas pour être annulé, mais pour être revu et vraiment transformé en jeu de service. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'un jeu de service sera gratuit, qu'il va être bourré de microtransactions, machin, etc. Ni que ça va être un mauvais jeu. Mais c'est juste en fait, voilà, différentes choses qui font que ça permet d'avoir une offre au joueur qui puisse durer sur plusieurs années. Donc voilà un peu où on en était. Et là, on a cette nouvelle information. Donc qu'est-ce que cela veut dire ? Après avoir lu le rapport de Kotaku, à aucun moment, il parle que c'est des personnes qui travaillent sur le stand-alone multijoueur. Il nous annonce que, tout simplement, 25 personnes ont été licenciées. On n'a pas encore leur nom, mais selon les informations qu'ils ont eues, ce seraient des personnes un petit peu de tous les horizons, avec des créateurs d'environnement, des artistes, mais également beaucoup, une majorité, seraient des personnes liées à l'assurance qualité. L'assurance qualité, c'est quoi ? C'est un petit peu la dernière phase du développement, quand en fait, pas mal de personnes vont tester les jeux pour retrouver les buoys. Donc qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que Naughty Dog était peut-être sur le point de sortir un projet, donc sans doute le stand-alone multijoueur, et que là, c'est en stand-by et qu'ils n'ont plus besoin de ces personnes-là, parce que du coup, si tu n'as pas de jeu à tester, tu ne sers à rien, en fait, dans le studio. Et donc, ce ne sont pas que des assurances qualité qui ont été virées, mais une grande partie des personnes virées sur les 25 personnes seraient de l'équipe d'assurance qualité. Donc voilà ce qu'il en est réellement. On apprend également que Naughty Dog n'est pas le seul touché. Ubisoft, 343 Industries, Epic Games, beaucoup ces derniers temps ont fait des licenciements parce que c'est un petit peu la crise partout, pas qu'en France, dans le monde entier, l'inflation, etc. Donc les studios réduisent leurs coûts. Là où c'est un petit peu moins cool, c'est qu'on apprend que ces développeurs seront remerciés à la fin du mois d'octobre et qu'il n'y a pas d'indemnité ni rien, donc ils sont un peu virés comme des malpropres. Et là, encore une fois, ce n'est pas Naughty Dog, mais c'est bel et bien la décision de Sony, parce que si vraiment ils n'en ont pas besoin chez Naughty Dog, Sony aurait pu les dispatcher dans d'autres studios, surtout qu'à Santa Monica, on a Insomniac Games, on a Santa Monica Studios, on a Naughty Dog, donc ils auraient pu, mais non, visiblement, malheureusement, ils seraient licenciés. Donc pareil, encore une fois, on n'a pas les dessous. Est-ce que ces personnes-là ont été licenciées pour faute grave ? Est-ce qu'ils ont été licenciés parce qu'il n'y a plus de travail ? Malheureusement, on a très peu d'informations pour le moment qui nous permettent de juger réellement et de tirer des conclusions en mode « Ah oui, c'est la merde chez Naughty Dog, ah oui, le jeu multijoueur va être annulé », machin que chose. Alors, petite pause à la fin de cette vidéo, puisque entre-temps, entre le temps où j'ai tourné la vidéo, que je me suis renseigné pour la tourner et pendant le montage, j'ai pu me rendre compte de pas mal de choses, notamment de témoignages sur LinkedIn de potentiels développeurs qui seraient touchés par cela et qui ont en fait tout simplement annoncé que ce seraient des contrats qui n'ont pas été renouvelés. Donc en fait, ce seraient des contrats actuels qui verraient en fait leur contrat arriver à terme et qui n'auraient pas été tout simplement renouvelés, ce qui est très, 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 très courant aux Etats-Unis avec des contrats qui peuvent des fois durer quelques heures, voire quelques jours, voire quelques semaines ou quelques mois. Et là, en fait, on serait vraiment dans un cas où tout simplement 25 contrats n'auraient pas été renouvelés et c'est un petit peu la news coup-à-coup qui est un petit peu en mode « putaclic » même si sur certaines versions, on apprend en fait que c'est des contrats qui, en plus de ne pas avoir été renouvelés, auraient pu être avortés avant la fin de ces derniers. Donc la situation est un petit peu floue, d'où le fait qu'il ne faut pas prendre de conclusions hâtives. On ne sait pas. La seule information que nous avons à ce jour, c'est tout ce que je vous ai dit ici. Donc voilà. C'est tout pour moi pour ce nouveau Dog News. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. On nous peut faire le petit like, le partage, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur NotiDagMai pour plein de nouvelles choses. Il y a des grosses vidéos qui arrivent pour faire le point un petit peu justement sur ces projets en cours. Et voilà. On se dit à très vite. Prenez soin de vous. À bientôt. Sous-titrage ST' 501